Mes amis, je vais refermer aujourd'hui ce carnet que j'ai entrepris il y a quelques années maintenant au moment de l'indépendance américaine. D'autres aventures m'attendent, mais cet épisode américain scellera mon chemin dans la vie, c'est évident. En tous les cas, cette mission aux Etats-Unis m'aura marqué et je chercherai absolument à appliquer les mêmes idées qui ont prévalu à l'indépendance américaine en France. Je ramène avec moi en France ces valeurs d'égalité civique, de souveraineté nationale, de refus des privilèges et d'affirmation des droits de l'homme. Dès mon retour d'ailleurs, j'exposerai dans une lettre au président Washington mon intention d'acquérir une grande propriété aux Etats-Unis et d'y employer comme fermier des Noirs désignés comme libres. J'ai aussitôt créé la société des Amis des Noirs à Paris en 1788 et à la tribune de l'Assemblée nationale, je me suis exprimé le 11 mai 1791 en faveur de leur libération avec les mots suivants. Les hommes libres, propriétaires contribuables d'une colonie, sont des colons. Or les gens de couleur dont il est question sont propriétaires, cultivateurs contribuables libres. Sont-ils des hommes ? Moi je le pense. Ardent défenseur de toutes les libertés, je me suis aussi impliqué dans la défense des Indiens d'Amérique, avec des discours à l'Assemblée des six nations indiennes. J'ai pris parti pour les protestants français et proposé à l'Assemblée des Notables en 1787 un édit qui leur accordera l'État civil. Partisan d'une révolution modérée et soucieux du respect de l'ordre, je suis avant tout fidèle au roi et je reste promoteur d'une monarchie constitutionnelle. On me considère comme le personnage le plus considéré de France. Pas sûr que ce statut de héros dure avec les événements qui se préparent en France dans les années qui viennent. Mais ceci est sans doute l'affaire d'un autre journal. Alors, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada